... Moi, on ne me manipule pas, personne ne me manipule. Il y a 42 ans dans l'administration, personne ne m'a jamais manipulé. Je n'ai jamais manipulé qui que ce soit non plus. Et ce n'est pas après avoir vraiment déposé mes bagots quelque part et que je suis d'un repos où je suis mérité, que je vais vraiment me prêter à des Jeux pour gêner ta champion au profit de Paul Charles. Non. Franchement, croyez-le, s'il y a une erreur en l'occurrence, je dois vous dire que j'assume l'essentiel de l'erreur. Parce que c'est moi qui ai dit au président de la République de augmenter le nombre de femmes. Et on s'est cassé la tête pour regarder un peu des femmes militantes. Elles sont là, vous avez entendu leur nom. Personne ne peut contester leur qualité intellectuelle, morale, leur probabilité, leur capacité d'apporter quelque chose dans la corbeille à l'idée que nous voulons construire ensemble pour pouvoir avancer dans l'intérêt du pays. Voilà ce que je voulais dire. Je ne cherche pas à dédouaner le président, ni à dédouaner qui que ce soit. Mais ce n'est pas parce qu'on s'est entraînés pour dire mettons ceci, augmentons le nombre. Non. C'est moi qui ai proposé qu'on répare une erreur. Alors, je vais en vouloir à quelqu'un, mes chers amis, fusillez-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada